Musique Je voulais simplement vous dire à tous que vous n'êtes pas seuls. Je me présente, je m'appelle Yannick et qui suis-je? Je suis quelqu'un de Québec. Je suis la délégation de Québec en ce moment à Montréal-Python. Nous sommes une très grande délégation d'une personne, soit moi. J'ai fait le voyage simplement pour venir vous dire quelques mots. Je suis un étudiant à la maîtrise en génie électrique, dans le fond. Donc, je suis à l'Université Laval. J'ai complètement oublié d'écrire ça. Je suis employé à Calcul Québec. Calcul Québec, qu'est-ce que c'est? On va le voir un peu plus tard. Et j'enseigne le Python. En fait, je suis assistant de cours. Je donne justement une période, demain matin, 8h30. Il faut que je fasse le voyage pour revenir. Ça va être incroyable. C'est incroyable. Et j'ai appris beaucoup de langage au travers de mes années, dans le fond, à l'université. Et le Python est le dernier né de cette liste-là. Il y a environ 3 à 4 années de ça. Qu'est-ce que l'académie? Qu'est-ce que l'académie au Québec? Ça englobe deux choses, soit l'enseignement et la recherche. On va couvrir toutes les deux sections de l'académie. Commençons avec l'enseignement. L'enseignement, on a commencé à enseigner ça il y a 3 ans. Donc, c'est un cours de première année qu'on offre à l'Université Laval. C'est obligatoire pour génie électrique, génie informatique, le département d'informatique et génie logiciel. On enseigne le Python 3.3. Et c'est... Merci beaucoup! Justement, j'ai quelque chose à dire là-dessus un peu plus tard. Et dans le fond, on est axé sur tous les modules scientifiques comme NumPy, SciPy, SimPy, etc. Donc, notre but, c'est de faire la science et de montrer comment effectuer des algorithmes à l'intérieur du langage Python. Donc, on a réalisé des choses super intéressantes pour améliorer la pédagogie avec les étudiants. Donc, tout ce que je vais faire en ce moment à soir, c'est vous présenter toutes les choses cool que le département du Python à Québec, la Ville de Québec, a fait dans les dernières années. Donc, notamment, on a fait un cours de... un système de correction automatisé. Donc, que je vais vous présenter un peu plus tard. Pourquoi est-ce qu'on enseigne le Python? Le Python, c'est simple. C'est quelque chose de très proche du pseudo-code. C'est des avantages parce que, dans le fond, quand on veut enseigner une première année qu'est-ce qui se passe dans un ordinateur, on veut expliquer l'algorithmie et non pas qu'est-ce qu'un garbage collector va faire ou qu'est-ce qu'il faudrait faire pour allouer de la mémoire ou etc. Ou simplement, itérer au travers d'une liste, il a fallu que je fasse ça récemment, c'est plus plus, je m'ennuyais du Python. Et une autre chose super intéressante, c'est que c'est proche du pseudo-code parce que ça nous permet de pouvoir voir l'algorithmie en tant que chose, que ligne de code du Python. Contrairement à beaucoup d'autres langages qu'il faut absolument savoir, l'architecture informatique, les structures de données, en plus de l'algorithmie pour pouvoir utiliser le langage, Python va nous permettre de cacher beaucoup de ces informations-là. Par exemple, les structures de données, les structures natives de Python sont super intéressantes pour l'enseigner. Cependant, il y a des problèmes quand, par exemple, on essaie de montrer aux étudiants, les boucles, c'est par exemple O de N ou O de N plus N. Je vous donne un petit exemple ici. On voit en théorie que l'intersection entre deux sept, c'est quelque chose de très efficace. C'est O de N plus N. Donc, si on a une liste de N éléments, on a une liste de M éléments. En fond, l'intersection, c'est beaucoup plus rapide que d'itérer au travers des listes pour essayer de trouver la deuxième information. Donc, intuitivement, nos étudiants, ce qu'ils font, ils créent deux sets avec les listes qu'ils reçoivent, ils font l'intersection et en plus de suite, ils font une liste avec ça et ils disent « Hey, c'est algorithmiquement optimal. » Oui, génial. Sauf que, quand on a appelé set, ça a créé un set, ça a fait de l'allocation de mémoire, ça a inséré tout à l'intérieur de ce set-là. Donc, finalement, c'est beaucoup plus compliqué. Dans le fond, le Python gère beaucoup, beaucoup d'algorithmes en dessous de la couverte sans nous en parler. Donc, ça nous donne du fil à retordre pour expliquer à des pauvres petits étudiants de première année qu'est-ce qui se passe lorsqu'ils font leur ligne de code. Je vous disais un peu plus tôt d'un système de correction automatisé. Dans le fond, on avait un problème, c'est qu'ils sont 200 dans la classe. J'essaie d'être en avant, puis j'essaie de tout individuellement leur dire qu'est-ce qui cloche à l'intérieur de leur code source. Des fois, c'est une purée incroyable. Donc, parfois c'est bien, mais la purée incroyable, c'est quand même dur à pouvoir passer au travers, surtout à l'intérieur des périodes qu'on a quand même juste 24 heures par jour. Puis, habituellement, j'ai aussi des projets de recherche à faire, donc j'aimerais passer un montant le plus efficacement possible dans ces projets-là. Donc, on a créé un système de correction instantané, dans le fond. Les étudiants remettent leurs travaux. Le système de correction lui donne automatiquement c'est quoi les problèmes avec son code, les problèmes, on le passe dans P-Lint, dans le fond, puis après ça, on passe ça dans une série de tests unitaires. Le étudiant a instantanément des informations sur qu'est-ce qu'il vient de faire de correct, de pas correct, qu'est-ce qu'il faut qu'il s'améliore, et il peut ensuite resoumettre afin de pouvoir apprendre de ses erreurs. Je pense que c'est un outil incroyable qu'on a développé avec Django et que je voulais juste vous présenter comme ça et qu'on utilise à l'intérieur du cours de Python en première année à l'Université Laval. J'aurais vraiment aimé ça avoir ce genre de système-là quand moi j'étudiais à leur place, mais bon, j'essaie de faire avec ce que j'ai eu dans mon temps. Ce que je vous disais, c'est que c'est un cours de première année, mais après ça, on laisse tomber le Python en tant que langage. On essaie de varier un peu les langages. On montre le Django, on montre le C++ aussi. Cependant, bonne nouvelle pour vous, le Python est réutilisé par tous les étudiants après le premier cours, la première année. Le monde aime assez le Python pour pouvoir le réutiliser dans beaucoup d'autres cours. Donc, il l'utilise dans des projets de robotique, dans des projets de simulation. Je sais qu'on a simulé il n'y a pas trop longtemps des processeurs, des architectures MIPS, par exemple. Donc, on utilisait le Python pour effectuer ces simulateurs-là. Une chose qui risque de vous intéresser pour la moitié d'entre vous qui sont peut-être entrepreneurs ou dans une entreprise, la première cohorte qu'on a formée à l'aide du Python sort cette année. Ça sort en mai. Donc, si vous cherchez du monde qui a été formé en algorithmique avec une base en Python, mes prochains, le monde de l'Université Laval, vont être formés. Donc, il va y avoir du monde pour vous, pour vos rangs. Je vous jasais tout à l'heure des projets de robotique. Voici un exemple de robot qu'on leur fait faire en troisième année. C'est eux qui ont inventé le robot de toute pièce, dans le fond. Les quatre couleurs, c'est simplement pour essayer de traquer l'information à l'aide de OpenCV à l'intérieur de Python. Puis, comme on voit, il y a quatre moteurs qui sont gérés également à l'aide de la programmation. Ils utilisent PyCereal afin de pouvoir communiquer avec des contrôleurs de moteur. C'est le genre de projet qu'on fait, qu'on enseigne à réaliser aux étudiants dans le fond. Maintenant, on quitte le domaine de l'enseignement et on s'en va un peu plus en recherche. Comme je vous ai dit, je suis un employé à Calcul Québec. Calcul Québec, c'est un des chapitres, le chapitre de Québec, dans le fond, de Compute Canada. Compute Canada, qu'est-ce que c'est? C'est des très gros ordinateurs. Ça gère tous les supercalculateurs au Canada. Calcul Québec gère ceux-là du Québec. Puis, qu'est-ce que c'est tous les supercalculateurs au Québec? Nous en avons une bonne quantité. Je sais qu'il y en a trois à McGill, il y en a cinq à l'Université de Montréal, après ça, trois à Sherbrooke. Et je suis le seul à Québec qui a mon superordinateur dans ma cour arrière. À quoi ça sert les supercalculateurs? Ça sert, par exemple, au domaine de la santé, biologie et génomique. Par exemple, séquencer de l'ADN, ça prend, à cause de l'explosion combinatoire, de toutes les possibilités qu'on a, conséquence de l'ADN, ça prend une quantité phénoménale de calcul. Donc, ça roule sur des supercalculateurs. La modélisation en physique aussi, c'est super utile pour nous. Et aussi, ça prend beaucoup de calculs. Et en ingénierie. En physique, notamment aussi, je ne sais pas si vous connaissez le CERN. La plupart des calculs du CERN, une bonne partie des calculs du CERN ont été calculés. Ici, au Québec, afin de pouvoir trouver le boson de Higgs. Je ne sais pas s'il y a des geeks dans la salle. Bien, c'est grâce à nous qu'on a trouvé le boson de Higgs. Merci beaucoup. Donc, qu'est-ce qu'un supercalculateur? Je sais que certains d'entre vous savent de je sais quoi. C'est simplement beaucoup d'ordinateurs en réseau. Donc, quand on se log sur un superordinateur, il y a simplement le Login Node. On se log tout le temps à SSH. On est pour la ligne de commande. C'est la seule chose de vraie dans la vie. Puis, on se log sur le Login Node. Et ensuite, on envoie les informations au reste des nœuds pour se faire calculer dans le fond. Fait que notre application, l'utilisateur, quand il se connecte, il voit simplement l'ordinateur d'entrée. Mais il y a accès à des milliers et des milliers de processeurs en arrière s'il utilise les API de programmés pour faire de la programmation parallèle. C'est différent du Cloud Computing. J'ai vu qu'il y avait des présentations sur le Cloud Computing un peu plus tôt. Le Cloud Computing, c'est super intéressant pour des problèmes de data mining ou des problèmes qui sont un peu plus embarrassingly parallèles, qu'on appelle en anglais. C'est des problèmes qui ne sont pas liés à l'intérieur d'un seul algorithme. Par exemple, j'ai un algorithme, puis il n'y a pas de calcul à l'intérieur de l'algorithme qui demande des résultats calculés juste un peu au-dessus ou juste un peu en-dessous. Par exemple, si j'ai des données, je peux calculer cet algorithme-là une fois sur les données X, une fois sur les données Y, sans que ces deux informations-là jasent, sans que ces deux processeurs se jasent, puis les deux sorties vont me donner des choses intéressantes. Le but des supercalculateurs, c'est de pouvoir avoir quelque chose de plus couplé, quelque chose de plus intégré, de plus unifié, afin de pouvoir faire des calculs, par exemple des inversions de matrice en utilisant des milliers de processeurs. Donc, c'est des choses qui ne seraient pas efficaces à l'intérieur d'un système comme EC2 ou n'importe quel autre système de cloud computing, parce que ça demande beaucoup trop de communication. Ça demande un système beaucoup plus intégré que ce qui est disponible en ce moment dans le cloud computing. Donc, je vous donne un exemple. C'est notre petit bien de chez nous, Colosse, qui est suivable sur Twitter. Donc, quels sont les ordinateurs à l'intérieur des supercalculateurs? C'est des ordinateurs bien standards que vous pouvez presque vous trouver à l'intérieur de vos future shops au coin de la rue. C'est simplement des systèmes Intel Xeon. On a désactivé l'appareil trading parce que ça va plus vite. 24 GB de RAM chacun. Et j'ai oublié de marquer, mais on en a 8 000 des coeurs comme ça, donc environ un millier de blades, un millier d'ordinateurs comme ça entassés un après l'autre, avec un système de fibre optique à 40 GB. Et quelque chose d'intéressant qu'on ne voit pas souvent, si je fais DF-H à l'intérieur de mon système, on voit un petit peu plus qu'un petabyte d'espace disque. Ça ne m'arrive pas souvent, donc j'essaie d'en profiter quand je vois ça. Donc, on peut oublier mon directeur de thèse qui nous regarde la caméra en ce moment pour plus regarder le supercalculateur qui est en arrière-plan. On voit les câbles de fibre optique et tous les ordinateurs sont en fond. Exactement, tous les blades des ordinateurs sont tous à la verticale et nous regardent comme ça. Ce qui est intéressant, c'est le système de refroidissement. À l'intérieur, ici, où a été prise la photo, c'est le système d'air chaud qui se promène de là. Puis, à l'extérieur, c'est fait en cercle. À l'extérieur, c'est le système d'air froid. Donc, l'air froid rentre dans les ordinateurs, va à l'intérieur, puis il y a un système de fan en bas qui tire l'air, puis le repousse pour se faire refroidir et remonter vers l'extérieur. Donc, et voilà. Maintenant, le lien avec le Python. Maintenant que je vous expliquais c'est quoi un supercalculateur, à quoi sert le Python à l'intérieur de cette grosse bébite-là? Donc, il y a deux types d'utilisation du Python à l'intérieur des supercalculateurs. Soit les programmes des chercheurs, soit pour essayer de calculer, de trouver comment, c'est quoi les possibilités à l'intérieur de l'ADN, ou pour gagner à Géopardy. C'est une autre possibilité qu'on a. Puis, la seconde utilisation, c'est l'administration. On utilise le Python pour faire des scripts et pour faire du web. Donc, à l'intérieur de la recherche, on est un peu cloisonné du reste du monde, notamment par la version de Python. J'aimerais, à main levée, savoir combien de personnes utilisent Python 3 dans la vie de tous les jours. Je sais que ce n'est pas facile souvent à cause des librairies qui ne sont pas encore compatibles, mais qui utilise Python 3 dans leur vie de tous les jours? Chapeau, mes amis. Python 2.7. Quand même. OK, vous êtes quand même à jour. Vous êtes quand même à jour. 2.6. Oh, il y en a une coupe dans le fond. Il y en a une coupe dans le fond. 2.4. Je suis atrocement désolé. Le problème, c'est que j'ai levé ma main pour ceux qui ne m'ont pas vu et qui essaient de voir en arrière. Le gros problème, c'est que les distributions qui sont axées pour la science, c'est des choses qui sont vraiment vieilles, genre CentOS. Oui, exactement. Fait que là, il faut coder pour Python 2.4. Fait que c'est ça qui est installé habituellement sur les supercalculateurs. Donc, ça, c'est une mentalité qui est un peu problématique. Ils sont très lents à aller vers les dernières versions. Ce qui est quand même drôle, parce que c'est de la recherche. En tout cas, moi, je vois un problème là. Et un autre problème, c'est le patrimoine et l'héritage, dans le fond. On a des librairies les plus optimisées au monde qui ont été codées en Fortran. C'est encore utilisé à la planche sur les supercalculateurs. C'est ce qui donne effectivement les résultats les plus rapidement. Mais on est pris avec ça. Donc, le Python nous permet quand même de les utiliser grâce à vos interfaces, notamment CFFI, que je vous recommande vivement d'utiliser si vous codez quelque chose en C par-dessus du Python. Et on l'utilise notamment pour deux projets, dont j'ai le t-shirt ici, DeepScoop. Ce sont des projets que nous-mêmes, on a réalisés à l'intérieur de l'Université Laval. Le premier, c'est pour faire des algorithmes évolutionnaires. C'est super intéressant. Je vous conseille vivement d'aller voir qu'est-ce que c'est. Et le deuxième, c'est pour pouvoir faire de la distribution de tâches parallèles sur des supercalculateurs et ou d'écrire. Donc, c'est le genre de contexte dans lequel on nage en recherche. On utilise Python pour faire de la fichage d'informations, comme par exemple combien on a utilisé de cœur à l'intérieur d'une journée ou des choses comme ça. Et on fait aussi l'analyse de la gestion des logs qui passent. Ça, presque à la grandeur du Québec en entier. Et on a développé un système web qui nous permet de jaser et aux administrateurs et aux utilisateurs. J'ai fait ça en Django. Je vois qu'il y a beaucoup de monde qui sont beaucoup plus axés pyramides. Donc, ouais, non. Moi, je suis un petit peu plus Django. Désolé. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on a une grosse base de données, une grosse base de données immense à laquelle on permet aux supercalculateurs de jaser entre eux avec un API reste. Et à l'aide de Django, on permet de donner ces informations-là aux utilisateurs et aux administrateurs. Qu'est-ce que ça ressemble tout ça? Je vous donne juste un petit screenshot qui vous permet de voir l'état des supercalculateurs. Par exemple, là, j'ai simplement un colosse d'affichiers en ce moment, mais ça nous représente, par exemple, les jobs qui sont en train de rouler, les utilisations de chacun des chercheurs, etc. Donc, ça n'a pas été super compliqué à coder. Mais on a rencontré beaucoup de problèmes. Les problèmes, notamment, d'intégration avec une base de données existante dans Django, c'est... Attends, je ne recommencerai pas ma job, là. Mais c'est ça, l'intégration avec une base de données existante a été un peu compliquée et la mise à l'échelle. La mise à l'échelle, qu'est-ce que je veux dire par ça? C'est que c'est une présentation en anglais et en français, pardonnez-moi, et je ne voulais pas dire du scaling. J'ai des problèmes de scaling avec les performances et avec le big data. Je reçois des données, des logs de chacun des cœurs des supercalculateurs au Québec. À chaque seconde, ça fait des centaines de millions d'entrées à gérer. C'est fou. C'est complètement fou. Puis, on passe par un API reste pour gérer ça. Oui! Fait que, dans le fond, ça, c'est les problèmes qu'on a rencontrés. Les solutions, on a utilisé du profiling, avec soit Run to Make Run, C-Profile, pour essayer de profiler notre code. On a essayé d'utiliser des librairies optimisées, par exemple, pour sortir du JSON. On utilise MicroJSON, UJSON, pour faire notre reste, qui est beaucoup plus rapide. On a essayé de paralyser nos systèmes web et on a essayé de pré-traiter des données. Et tout ça, c'est des types de solutions qu'on est venus à développer nous-mêmes tout seuls dans notre coin, parce qu'on était à Québec et qu'il n'y avait pas encore de communauté. Donc, c'est vraiment triste qu'il n'y ait pas de communauté à Québec. Mon but, justement, de venir ce soir, c'était de vous jaser, c'était de savoir, de voir la communauté à Montréal. Dans le fond, ça fait quelques fois que je rencontre tout le monde de Montréal. Puis, je trouve ça super intéressant, la dynamique que vous avez. Puis, j'aimerais ça créer quelque chose du genre à Québec, ou simplement faire le lien, faire le pont avec ce qui se passe à Québec. On a des projets super intéressants à Québec. J'espère que je vous ai mis l'eau à la bouche avec mes présentations. Puis, en plus, on a une première cohorte d'étudiants qui va sortir bientôt. Donc, j'aimerais ça créer une relation durable avec le monde de Montréal, avec vous, dans le fond. Puis, je vais essayer de ne pas poigner le trafic pour m'en venir chez moi. Sous-titrage Société Radio-Canada